Ce podcast est soutenu par Velleda, une entreprise que j'affectionne tout particulièrement pour ses engagements de pionniers visionnaires, un laboratoire de cosmétiques et de produits pharmaceutiques naturels et bio depuis un siècle. Alors je ne pouvais que souhaiter un Happy Birthday, un joyeux anniversaire à Velleda, qui fête ses 100 ans cette année. Et dès sa création, Velleda a su intégrer les correspondances profondes entre l'homme et la nature pour privilégier l'équilibre de l'organisme de chacun et la préservation de la biodiversité grâce à ces merveilleux jardins botaniques de plantes médicinales que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de visiter pour certains en Allemagne, ainsi que ses partenariats équitables à travers le monde. Alors merci très chaleureusement à Velleda pour son soutien à Métamorphose. Bienvenue à tous et à toutes dans la série Métamorphose Coaching en 6 épisodes, qui est cette fois-ci dédiée à la cohérence cardiaque. Avez-vous déjà testé cette incroyable et très simple pratique ? Elle permet de réguler et de moduler le rythme de notre cœur afin de mieux gérer notre stress et d'atteindre un état interne optimal, aussi bien au niveau physiologique qu'émotionnel. Alors aujourd'hui pour cette série, Stéphanie Nonsant est mon invité, formatrice conférencière en neurosciences appliquées et experte du sujet, auteure d'un livre paru chez Erol, Défi 30 jours, cohérence cardiaque. Je suis ravie évidemment d'accueillir Stéphanie Nonsant. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à la cohérence cardiaque, Stéphanie nous explique l'apport de cette pratique sur le sommeil. Alors d'ailleurs cet exercice est idéalement évidemment à réaliser le soir avant de dormir pour favoriser le sommeil, surtout pas par exemple au volant ou dans la voiture. Alors go les amis, c'est parti pour un très bon sommeil. Stéphanie, c'est à toi. Merci Anne. Et bienvenue dans ce quatrième exercice de cohérence cardiaque. Cette séance va être consacrée au sommeil parce que la cohérence cardiaque, là encore, apporte des effets très positifs sur la qualité de notre sommeil. Alors il faut savoir qu'un Français sur deux souffre de troubles du sommeil. Et c'est peut-être d'ailleurs votre cas. Par troubles du sommeil, on peut bien évidemment citer les problèmes d'endormissement, d'insomnie, de réveil nocturne, ou bien même se réveiller en étant fatigué malgré qu'on ait fait une nuit complète. Alors si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, je vous invite vivement à écouter cette séance le soir, au moment de vous coucher, évidemment en position allongée, afin de favoriser votre endormissement. Dans cette séance, la fréquence respiratoire va être légèrement modifiée, afin de passer sur du 4 secondes à l'inspire, et du 6 secondes à l'expire. Alors on reste bien évidemment dans une fréquence propice à l'état de cohérence du cœur, mais on rallonge légèrement l'expiration, afin de stimuler davantage le frein dans notre organisme, ce qui est finalement recommandé pour favoriser notre endormissement. Si vous avez du mal à vous endormir, c'est peut-être parce que vous cogitez beaucoup le soir, au moment de vous coucher. En pratiquant cette séance de cohérence cardiaque, vous allez porter votre attention sur votre respiration, et non sur vos ruminations. Donc le mental, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien il va se calmer, et le corps va s'apaiser également. Et comme on équilibre le système nerveux autonome, eh bien on régule aussi le rythme circadien veille-sommeil. Lorsque nous sommes en cohérence cardiaque, nous libérons aussi un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, et qui a un effet régulateur sur notre sommeil. En effet, la sérotonine permet de fabriquer une autre hormone, appelée la mélatonine, qui est une hormone qui nous aide à nous endormir, et à rester endormi. Donc la cohérence cardiaque est un véritable somnifère naturel pour un sommeil de qualité. Elle nous permet vraiment de réapprendre à nous endormir naturellement, et surtout, surtout sans prise de médicaments. C'est ça qui est important. Alors par retour d'expérience, la cohérence cardiaque permet de diminuer votre temps d'endormissement par 3. C'est quand même assez colossal. Vos réveils nocturnes vont diminuer, voire complètement disparaître. Et surtout, vous allez pouvoir bénéficier d'un sommeil vraiment récupérateur. Ça veut dire que le matin, vous allez vous lever en forme, et avec toute l'énergie nécessaire pour démarrer votre nouvelle journée. C'est quand même assez appréciable. En plus de la pratique de la cohérence cardiaque, j'ai envie de vous transmettre 3 conseils que vous pouvez également appliquer pour favoriser la qualité de votre sommeil. Alors tout d'abord, je vous invite à éviter les excitants après 16 heures, tels que le thé, le café ou les sodas. Il vaut mieux boire de l'eau, ou même des tisanes, comme des tisanes au tilleul, à la verveine ou à la camomille. En effet, les tisanes que je viens de citer favorisent non seulement notre digestion, mais surtout, elles sont connues pour nous apporter des propriétés apaisantes et relaxantes. Donc c'est plutôt bien de les boire en fin de journée pour favoriser notre endormissement. Alors le deuxième conseil que je voudrais vous partager, c'est d'éviter toute activité sportive 2 à 3 heures avant de vous coucher. En effet, quand vous faites du sport, vous êtes dans une activation du système nerveux sympathique. Donc vous allez libérer pléthore de neurotransmetteurs qui vont augmenter votre niveau d'énergie, comme l'adrénaline, et qui vont également augmenter votre température corporelle et réveiller vos muscles. Et donc tout ça va finalement vous empêcher de bien dormir. Et le dernier conseil que je voudrais vous transmettre, c'est de manger un repas plutôt léger le soir, et si possible, je dis bien si possible, avant 20 heures, afin de laisser à votre corps le temps d'entamer sa digestion. Alors il est souvent recommandé de laisser environ 2 à 3 heures de délai entre votre repas et votre coucher. Ces 3 conseils étant partagés, place maintenant à votre séance de cohérence cardiaque. Alors je vous rappelle, cette séance est à réaliser le soir, au moment de votre coucher. Cette séance a été réalisée en collaboration avec Anthony Doux, qui est spécialiste de guide auditif pour la cohérence cardiaque. Installez-vous donc confortablement dans votre lit. Je vous invite à caler votre respiration sur le rythme du souffle que vous allez entendre. Fermez maintenant les yeux et laissez-vous porter par les douces affirmations positives pour favoriser un sommeil de qualité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance et une très belle nuit. Je me permets de me détendre et de me relâcher complètement. Je me permets de me détendre et de me relâcher complètement. Je me permets de me détendre et de me relâcher complètement. Je me laisse envahir par la détente et la sérénité. Je me laisse envahir par la détente et la sérénité. Je me laisse envahir par la détente et la sérénité. Mon esprit est calme et tranquille. Mon esprit est calme et tranquille. Mon esprit est calme et tranquille. Je suis complètement relâchée et détendue. Je suis complètement relâchée et détendue. Je suis complètement relâchée et détendue. Je me permets d'avoir un sommeil profond et réparateur. Je me permets d'avoir un sommeil profond et réparateur. Je me permets d'avoir un sommeil profond et réparateur. Stéphanie, merci infiniment pour ces enseignements riches et qui vont à coup sûr nous aider au quotidien. Je rappelle que ton livre Défi 30 jours de cohérence cardiaque est paru aux éditions Erol dans lequel tu partages 30 séances de cohérence cardiaque. Certaines réalisées en coopération avec Alexandre Angelo, Anthony Doux et Valérie Fares. Je rappelle que 50% de tes droits d'auteur sont reversés à Rêve, l'association qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. Merci beaucoup pour ça aussi Stéphanie. Enfin et surtout on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux et sur ton site opteamind.com Merci Stéphanie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez cette diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose le podcast qui éveille et la conscience et la conscience. Métamorphose le podcast éveille Métamorphose le podcast éveille et la conscience. Sous-titrage FR ?